Un vrai maître de Kung-Fu maîtrise ses émotions. Oh, le thé est chou ! Je dois faire le vide dans mon esprit. Inspirer, expirer. Qui ose déranger ma méditation ? Je te tiens. Tes bruits gênants, c'est terminé. C'est une mouche dans ma tasse ? Personne ne devient un maître sans s'entraîner. Comme mon professeur Bruce Brie avait l'habitude de le dire, tu dois être la séance d'entraînement. Et pas juste faire une séance d'entraînement. Je vais devenir un maître de Kung-Fu. Je m'entraîne dure. Mes techniques, ça ne rigole pas. Mon holong chinois est gâché. Chris, tu peux te calmer ? Depuis qu'il s'est mis au Kung-Fu, il est vraiment passionné. Mon fils, doucement. Va lui parler. C'est toi qui lui avais montré un film de Bruce Brie. Oui, chérie. Je vais trouver un moyen de le calmer. J'ai une idée. Tes jours sont comptés. Ce sera ton dernier clic. C'est bien, maître Chris. Très bien, mon fils. Allez, mets le chaos. C'est une langue étrangère ? Oh, en effet. Je vais demander à mon père de m'acheter ça. Je ne comprends pas. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Des grilles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tu veux bien me les acheter ? Voyons ça de plus près. Tu veux vraiment ça ? Oui. Très bien, je vais te l'acheter. Merci, papa. Tu es le meilleur. Si tu es heureux, je suis heureux. Un papa qui aime son enfant fera tout pour son bonheur. Mais parfois, le prix est trop élevé. Combien ? J'ai besoin d'air. Mon fils était si heureux. Je vais revoir le budget et économiser un peu d'argent. Je me brosse les dents et je vais me coucher. Chris n'oublie jamais sa routine du soir, même quand il est fatigué. Je dois avoir un beau sourire. Quand papa m'achètera des grilles arc-en-ciel, je serai le gars le plus cool. Qu'est-ce que c'est ? Fils, je vois que tu as déjà essayé notre nouveau dentifrice pop-it. Maintenant, tes dents vont être colorées comme un pop-it. Oh non ! Attends, tu vas où ? C'est fade. Je vais rajouter du sucre. Ça devrait suffire. Les garçons vont adorer. Chérie, tu es à la maison. Salut maman, qu'est-ce qu'on mange ? Ce n'est pas encore prêt. D'accord, alors je vais prendre une barre de chocolat. Oh non, elle a fondu. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas mon jour. Chérie, ne pleure pas. Un repas délicieux est bientôt prêt. Je veux du chocolat. C'était le seul truc bon aujourd'hui. Mais il a fondu. S'il te plaît, arrête de pleurer. Maman va arranger ça. Une mère ne peut pas regarder son enfant pleurer. Ça a l'air super. Elle connaît des astuces pour lui remonter le moral. Maman va te préparer la barre de chocolat la plus cool du monde. Tu n'as jamais goûté quelque chose comme ça. C'est ainsi que le jouet préféré de Chris est devenu sa friandise préférée. Maintenant, le chocolat doit refroidir. On le met dans le réfrigérateur. On attend un peu. Maintenant, tu peux goûter ce chef-d'oeuvre. Je fais de mon mieux. Merci, maman. Je goûte. Hum, c'est délicieux. Il mérite une étoile troublaine. Tu aimes ma barre de chocolat Pop-it ? Hum, c'est super. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai failli oublier le plus important. Abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le bouton « J'aime » et cliquez sur la cloche. Ce n'est pas un secret. Les enfants n'aiment pas aller à l'hôpital. Dépêche-toi, Chris. On doit faire un check-up. Waouh, il y a du monde. Ce n'est pas grave, on va attendre. On ne va pas attendre. Rentrons à la maison. Ça va aller vite. Mais avec autant de patience, cela peut prendre beaucoup de temps. Oh, il y a encore d'autres personnes. Chris, donne-moi ton sac. Il y a quelque chose qui peut nous aider. Tiens ça, s'il te plaît. Waouh, tu as apporté des pop-it. J'ai trouvé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire passer ça à la personne devant ? Faites passer ça, s'il vous plaît. Waouh, c'est quoi ce truc ? Ça fait un drôle de bruit. C'est un pop-tube géant. Pourquoi est-ce que vous le tirez vers vous ? Comment je me suis retrouvée là-dedans ? Vous pouvez arrêter de tirer ? Donnez-moi le pop-tube et personne ne sera blessé. Mon fils, je crois que le docteur nous appelle. Allons-y. Allez, dépêche-toi. Quel désordre. Il faut que je range ma trousse de secours. Assieds-toi, chérie. Bonjour, quel bel enfant. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. C'est juste un check-up. Je vais écouter les battements de ton cœur, d'accord ? Il y a un clic. On va faire une radio. Chérie, ne t'inquiète pas, vas-y. On doit s'assurer que tout va bien. Voyons voir. Waouh, cette grosse machine ressemble à un transformeur. La lumière ressemble à des lasers. Peut-être que ça envoie un signal aux aliens. Qu'est-ce qui se passe ? Hé ! Oh, mon fils. J'ai trop faim. Oh, c'est chaud. J'ai failli faire frire mes mains comme des ailes de poulet. Une minute, j'ai des pop-it. Je peux m'en servir comme des gants. Maintenant, mes mains sont en sécurité. Je suis un génie. Maman, papa, regardez. Comment il est devenu comme ça ? Oh, c'est dur d'être parent. On a fait de notre mieux. Oui, tu as raison. On a fait de notre mieux. Bonne nuit. Dors bien. Il n'arrête pas de pleurer. Faire dormir un nouveau-né n'est pas simple. Ça non plus, ça n'a pas marché. Je vais essayer un autre jouet. Rien à faire. Et si je lui donnais un jouet do it yourself ? Une seconde. Ta-da ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un pop-topus. Tu as perdu la tête. Ça fait des soins amusants. Il a arrêté de pleurer. Super, je vais aller me coucher. Et moi ? Bonne nuit. Les habitudes viennent parfois de l'enfance. Attends, je sais comment l'occuper. Piston, tu n'en as pas marre de jouer tout le temps ? Chris, regarde ce que j'ai. C'est une bouteille de gelée. Ça a l'air ennuyeux. Les pop-it ont plein de trous. C'est beaucoup plus intéressant. Pour Chris, il n'y a rien de mieux que son jouet préféré. Regardez. Je crois que là, on ne peut rien faire. Il est tard. Il est temps de dormir. C'est quoi ces bruits étranges ? J'entends des clics. Neil, réveille-toi. Tu m'entends ? Lève-toi. Bon, je vais aller voir moi-même. Chris, pourquoi tu ne dors pas ? Mettre un adolescent au lit peut être aussi difficile qu'un nouveau-né. Tu sais quelle heure il est ? Tu devrais être au lit. Les pop-its, ça peut attendre demain. Tu entends ce que je dis ? Mais Chris ne pense qu'à une chose aux pop-its. Qu'est-ce que je peux faire ? Une maman trouvera toujours le moyen de mettre son enfant au lit. Allez chérie, va dans ta chambre. Je dois collecter toutes ces bulles. C'était une super idée. J'entends encore des clics. Chris, où as-tu trouvé ce pop-it ? Tu l'avais caché ? Non, regarde ce que je sais faire. C'est pas cool ? Ce gabin, j'abandonne. Ah, j'ai encore perdu. Papa, je m'ennuie. Fiston, on regarde le foot ensemble. J'ai pas envie. Pourquoi tu ne veux pas ? C'est amusant. Papa, on va dans un terrain et on joue pour des vrais foot. Je ne veux pas regarder la télé comme un vieux. Oh, je sais ce qui pourrait occuper Chris pendant que je regarde le match. Une sucette pop-it slime. On dirait qu'un troll a éternué sur ce bonbon. Euh, papa, tu veux bien jouer avec moi ? Bon, les bonbons n'ont pas marché. Il est temps de passer au plan B. Je vais le distraire avec un pop-it doré. Regarde ce que j'ai. Tu peux jouer avec. Et je vais finir de regarder le foot. Dribble, dribble, passe. C'est un étui à pop-it en or. C'est cool. Je ne perdrai plus. Et même si je perds, ce n'est pas grave. Le pop-it m'aidera à me détendre. Est-ce que tu apprécies ce jouet ? Les enfants sont aussi faciles à satisfaire. Pourquoi la télécommande ne fonctionne pas ? Il n'y a plus de pile ou quoi ? Oh, pop-it. J'aime tellement ce son de clic. Je regardais le foot. Mais je ne peux pas m'arrêter de jouer au pop-it. On dirait que cette astuce fonctionne aussi sur les adultes. Je peux enfin regarder mon émission préférée, Stream Game. Allez, Kung Fu Panda, montre-leur qui est le vrai maître du Kung Fu. Oh, vous êtes encore là ? Donnez un pouce en l'air à cette vidéo si vous l'aimez autant que moi. Je l'adore. L'eau est bonne. C'est quoi ça ? Une bombe de bain pop-it ? Ça a l'air intéressant. Je ne l'ai jamais utilisé. On va faire un bain moussant. Papa, regarde ! Je suis couvert de pop-it. Ça clique. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Papa, tu vas bien ? Tu dois être nerveux. Tiens, fais du pop-it. C'est très relaxant. Non, c'est un rêve. Chérie, regarde ! Maman, papa ! Ça va, Chris ? Je voudrais vous montrer des super pop-it que j'ai trouvés. Vous pouvez me les acheter ? Regardez, il y a un pop-it menthe, un pop-it crocodile, un alpaga mignon et aussi un omangas. Oui, c'est sympa. Mais quatre, c'est trop. C'est cher. On ne peut pas se le permettre. Mon fils, choisisons un seul. Juste un ? Oh, je sais qui va m'aider à choisir. Les gars, aidez-moi à choisir quelle pop-it acheter. Écrivez dans les commentaires ci-dessous celui que vous préférez. À bientôt ! À qui il parle ? J'aime cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada